Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept de vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Alors je sais pas comment je vais l'appeler encore, un guide ultime, pour vous présenter plein de livres d'un même auteur ou d'une même auteure. En l'occurrence, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux auteurs que j'aime particulièrement, Amélie et Marie Rage, mais qui écrivent aussi sous le nom de Amélie Séastier et Marie Mathieuze. Ces deux auteurs que je suis depuis pas mal d'années maintenant, les points forts énormes de leurs écrits, c'est leur travail de recherche. Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est la construction de l'histoire. Ça sent qu'il y a eu un temps de recherche avant chaque livre, chaque sujet. Super bien écrit, c'est super bien trouvé, les concepts sont forts, c'est du talent, franchement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un guide pour vous orienter sur leurs livres, faire un mini résumé de quelques ouvrages. Alors je vais pas faire tout, parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, je vous laisse aller fouiller dans leurs autres livres, parce que forcément je peux pas tout lire. Donc voilà, je suis très très contente de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que forcément, comme d'habitude, je vais vous présenter des livres que j'aime bien. Mais en plus, si je peux vous faire découvrir des auteurs incroyables, moi ça me va encore mieux. J'ai divisé cette vidéo, je vais vous présenter les one-shots, les duologies et les sagas. Et ensuite, les livres qui me tentent, que je n'ai pas encore lus, mais qui sont dans la continuité d'autres. Je vais m'expliquer plus tard. Et enfin, je vais vous présenter leur dernière parution, qui me donne très très envie, mais que je n'ai pas encore en ma possession. Je vous préviens, il y a des livres qui sont plus que chers à mon cœur, et qui font partie forcément de mes livres préférés. On va commencer très fort, puisque en one-shot, il y a With You, de Amélie Séastier, et de Marie Mathieuze, qui est un livre, un des plus poignons que j'ai lu. Je crois que ça peut aller dans la catégorie d'art romance. C'est l'histoire de, alors, les noms Regan et Vic, où on les retrouve au présent. Et on comprend que la vie les a complètement séparés, mais qu'ils ont un lien fort. On va découvrir petit à petit quel est ce lien. Et on découvre que, lors de leur adolescence, ils ont été kidnappés par un homme. Et ils ont été séquestrés à deux, dans la même pièce. Il n'y avait pas de fenêtre pendant plusieurs années. C'était super, super dur à lire. Parce que, je vous le dis, pour mettre des warnings un peu, il y a des scènes de viol, il y a des scènes où ils sont battus. C'est extrêmement dur à lire. Et en même temps, c'est si bien écrit. L'écriture est super fluide. Par contre, l'histoire est tellement bien construite. Les personnages sont tellement forts, sont tellement beaux. C'est vraiment une bulle, ce livre-là. Je crois que c'est vraiment un livre à lire. Et en parallèle, on va suivre aussi, dans le présent, le jugement du monstre, en fait. Qui les a séquestrés, enfin, bref, plus. Donc voilà, c'est sous haute tension, ce livre-là. En tout cas, c'est un bijou. C'est... Ouais, c'est... J'ai juste envie de dire que c'est poignant. C'est si bien fait, en fait. Donc franchement, si vous voulez découvrir leur talent d'écriture, c'est incroyable. J'espère que ça vous a donné envie, même si je vous ai dit que c'était hyper dur émotionnellement à lire. Mais il faut le lire. Je le recommande à 100 000%. Un one-shot, j'ai lu aussi Addicted to You. À chaque fois, je vais pas redire les auteurs, hein. C'est les mêmes. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur tous les livres que j'ai lus en 2021, ça se passe dans l'univers des sororités et des fraternités à l'université américaine. Chose que j'adore. Et donc, on suit les deux personnages qui se rencontrent dans le cadre d'un championnat entre les sororités et les fraternités. Enfin, bref, vous pourrez lire celle qui règnera sur le campus. On suit Seth, je crois, qui est très populaire. Il est dans la fraternité où il y a les sportifs, il est basketeur. Mais on découvre très rapidement qu'il y a... Alors, je vois dans le résumé qu'elles ont formulé ça comme des vices. En tout cas, il y a des vices, il y a une addiction. Et quand on le retrouve, il a bien conscience que ça devient problématique pour sa vie. On va le suivre dans ce processus-là. Et à côté, il y a Memphis qui est dans la sororité des gothiques. Et elle a un passé qui va empêcher Seth de rentrer dans sa vie. En tout cas, il y aura forcément une distance dès qu'elle va apprendre. Les vices de Seth, c'est une histoire qui n'est pas tout beau tout rose. Elles ont mis des obstacles bien comme il faut. Ça va tout doucement. Ce n'est pas mon préféré, mais c'était juste en fait. Du coup, à chaque fois, je vais dire que c'est bien construit. Mais ça l'est aussi. Et franchement, dans l'univers des sororités et des fraternités, rien que ça, j'étais tout de suite contente de découvrir cet univers-là. Ensuite, je vais vous présenter Unlovedful, qui est un livre qui est tellement original, l'idée est tellement originale. On va suivre Lennon, qui est un YouTuber qui est spécialisé dans l'urbex et qui va organiser un concours pour qu'une personne le suive dans sa prochaine aventure d'urbex. Sachant que ce n'est pas un petit concours, c'est vraiment une aventure qui dure plusieurs jours et qui va sur un pays entier, je ne sais plus c'est lequel. D'un autre côté, on a Effie, qui s'inscrit à ce concours-là et qui très vite apprend une nouvelle la concernant qui va bouleverser complètement sa vie et ses projets et sa vision du futur. Et donc, elle se lance dans cette aventure-là avec lui, alors qu'ils ne connaissent même pas l'urbex. Ça frôle l'illégalité avec des endroits complètement abandonnés ou hyper dangereux parce que c'est en ruine. Ils étaient aussi accompagnés, d'ailleurs, un des personnages a eu ensuite un livre à lui. L'univers est tellement original, jamais j'ai vu une romance qui ressemblait à ça dans l'urbex, en plus dans un univers des YouTubers et tout. Je trouvais ça tellement moderne. Encore une fois, le travail de recherche est incroyable sur l'urbex, mais aussi sur le matériel ou l'univers YouTube. Enfin bref, c'était juste canon. Le travail autour de la personnalité des personnages, mais aussi leur passé et les problématiques qu'ils ont actuellement apportent une dimension incroyable. Encore une très belle lecture. Ensuite, on va passer aux duologies. J'en ai deux à vous présenter. Ils ont une qui est très 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 chère à mon cœur, qui fait partie de mes meilleures lectures de toute ma vie, on peut le dire. Je vais vous présenter Légion, qui est du coup une duologie en deux tomes. C'est l'histoire entre une photographe qui s'appelle Ezra. D'ailleurs, ça, tout le long du livre, je l'ai appelée Erza. Et à la fin, je dis, c'est Ezra. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper, mais au moins vous saviez si je me trompe. Donc, c'est l'histoire de Ezra, qui est photographe et qui normalement voyage énormément dans tout le monde, mais qui, à cette période-là, retourne en Corse sur sa terre natale. Et elle va rencontrer un homme qui fait partie de la Légion étrangère, donc qui est légionnaire. Encore une fois, c'est une source immense de recherche qu'Amélie a fait sur la Légion étrangère. En bêta-lecteur, elle avait un légionnaire, justement. Rien que ça, déjà, ça m'a donné envie. Alors, je vous glisse que ça et à vous de découvrir. Mais on suit aussi Tristan, du coup, le garçon, dans ses missions qui sont, du coup, très, 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 très intenses. C'est vraiment une duologie que j'aimerais relire. Et Légion, c'est vraiment ma duologie préférée, enfin, mes livres préférés, de Amélie. Et ensuite, dans un tout autre univers, il y a Criminal Dark et Criminal Red, ou l'inverse. Je suis désolée. Qui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, est dans l'univers du FBI, avec deux agents du FBI. Forcément, c'est de la romance. On suit une romance entre deux agents qui viennent de se rencontrer pour, comment dire, travailler sur une mission. Parallèlement à ça, on suit la mission du FBI, il faut résoudre. ce qui donne une dimension très palpitante. Le tome 2, j'ai adoré la mission, qui est tellement riche. J'ai adoré aussi. Et je crois que les livres étaient assez courts, si vous ne voulez pas un livre trop long. Donc franchement, foncez. Si vous ne voulez pas que de la romance, c'est une bonne alternative. Et encore une fois, c'est super bien trouvé. Donc voilà, je vous laisse encore une fois la découvrir. Et on va passer aux sagas. Comment ne pas parler de la saga Blood of Silence, qui, comme je l'ai dit mille fois, a dicté mon année de lecture en 2021. En fait, je prends cette saga vraiment comme une aventure où on a grandi avec les personnages. Il y a plein de personnages. On les a tous découverts à travers les tomes. On a grandi avec eux. On a tremblé avec eux. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans cette saga-là. C'est vraiment un univers, une bulle qu'elles nous ont construit. Ça se passe du coup dans un clan de bikers, les Blood of Silence. Où, au-delà de la romance qu'il peut y avoir, c'est aussi énormément une histoire d'amitié et de fraternité. Forcément, il y a énormément d'actions parce qu'eux, ils frôlent avec illégalité à chaque fois. Ou alors qu'ils sont complètement dedans. Enfin bref, il y a des ennemis, il y a des alliés, il y a des ennemis qui vont devenir les alliés. Et c'est juste tellement dense, tellement intense. Au fil des tomes, on suit un nouveau couple à chaque fois. Ou en tout cas, un nouveau Blood. À chaque fois, un schéma différent. Comme j'ai dit, je n'ai pas aimé le tome 1. Rien que pour le triangle amoureux, ce n'est pas passé. Mais par contre, je suis tellement contente d'avoir persévéré pour le tome 2. Le tome 2 qui est si intense. Mais rien que pour l'univers foncé. Et puis après, les schémas sont très bien trouvés. Ça change, ce n'est pas toujours le même. Et il y a d'autres problématiques. Il y a un passé différent à chaque fois. C'est tellement... Je ne sais pas comment c'est possible de réfléchir autant et de trouver tellement d'idées. Mais à chaque fois, c'était loin d'être redondant. C'est ça que je voulais vous dire. Ça en 9 tomes, c'est long. Mais franchement, s'il y en avait eu 18, j'en aurais lu 18. À la fin du tome 7, je crois, on passe à la deuxième génération. Donc, pour vous dire à quel point on suit l'évolution des personnages et qu'on grandit avec eux. Et du coup, après Blood of Silence, Amélie et Marie ont sorti une saga qui peut se lire indépendamment complètement des Blood of Silence mais qui peut aussi être vue comme une saga spin-off de Blood of Silence qui s'appelle Vicious of Silence. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai vu sur leur compte Instagram que 7 tomes sont déjà annoncés. je ne veux pas dire de bêtises mais pour sûr, les deux premiers tomes sont sortis. J'adore les couvertures. Je les trouve beaucoup plus réussies que les toutes premières de Blood of Silence. On va suivre la continuité de la deuxième génération. Je ne connais rien encore en tout cas. Ça veut dire que c'est loin d'être fini et je suis très contente de retourner dans cet univers. J'attends un peu, je voulais vraiment marquer la pause et la fin de Blood of Silence mais de se connaître l'existence de cette saga spin-off, c'est incroyable. Donc voilà, très hâte de me plonger dans de nouvelles dynamiques. Franchement, il y a encore des idées, il y a encore matière à faire. J'imagine s'il y en a d'autres. Donc voilà, très hâte de découvrir ça. Et enfin, je voulais parler de leur dernière sortie ou en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo-là. Wonderwall est sortie le 23 janvier 2022 et il y a dû avoir un énorme travail de recherche aussi puisque c'est dans la période de guerre froide puisque c'est en 1980 à Berlin. Les deux personnages sont séparés par un mur, le mur de Berlin. La fille est en RFA, le garçon est en RDA. Si c'est ma prochaine lecture, je ne veux pas trop en savoir mais ça se passe dans l'univers de la musique. Elle, elle est chanteuse, lui travaille dans la musique. Franchement, connaissant les auteurs par leurs écrits, forcément, j'ai hâte de voir leur travail de recherche sur le contexte de 1980 et j'espère que ça sera une tout aussi belle lecture que les autres livres que je vous ai présentés. en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo-là forcément parce que j'avais à cœur de vous faire découvrir si vous ne les connaissez pas encore Amélie Céastier et Marie Mathieu. N'hésitez pas aussi à les suivre sur Instagram. Je vous mettrai leur Instagram dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si un titre vous a donné plus envie que les autres et surtout si vous en avez lu, donnez votre avis en commentaire. Je vous ferai un plaisir de les lire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.